Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Une édition que nous démarrons avec un grand retard en raison de la retransmission en direct sur nos antennes de la double cérémonie de l'année académique au Tchest et EZAM, collège des hautes études de stratégie et de défense et l'école supérieure d'administration militaire. Trois sessions ont été organisées, dont deux sessions spéciales et une session ordinaire. Pour l'ESAM, c'était la septième session spéciale avec plus de 25 récipiendaires. Et au Tchest, il y a eu deux sessions. La septième session spéciale pour des personnalités et la neuvième session, une exclusivité militaire. Sachez qu'une session doctorale est prévue dès le début de l'année académique prochaine. Nous y reviendrons. Les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'urbanisme et des constructions. Nous sommes au deuxième et dernier jour de ces travaux. Dans ce journal, nous vous proposons l'élance maillère des dix travaux par la chef du gouvernement, Judith Soumino. Un retour en image avec Jemima Mogo. En République démocratique du Congo, les lois régissant le secteur de l'urbanisme datent de l'époque coloniale. Et pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement de la différence réunit les experts du secteur pour proposer un nouveau texte adapté aux réalités. Lancé par la première ministre Judith Soumino-Toulouka ce lundi à Kinshasa, elle a appelé les participants à des contributions conséquentes. Le but visé par cet atelier est surtout de recueillir les avis et suggestions des différents acteurs concernés sur le contenu de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction. Il est également question de poursuivre les actions tendant à l'adhésion de nos populations aux innovations contenues dans ce texte, notamment grâce à une large communication sur les médias nationaux pendant et après ces assises. Le gouvernement attend des participants, non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux et ceux, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Kofi Nouve, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures physiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces assises nationales de 48 heures sont organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, avec l'appui du projet Kine Elena, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat. Pour Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ces travaux répondent aux besoins crignants du secteur. Face à la caducité et à l'obsolescence des lois coloniales enrichissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir des cadres illégaux de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains. Le texte qui sera issu de cette dernière étape de concertation pourra ainsi être présenté aux autres structures du gouvernement et devenir le projet de loi portant code d'urbanisme et de construction à soumettre à l'examen et au vote du Parlement. L'un des six engagements majeurs repris dans la vision politique du président Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base. Il s'agit de réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. Vous le savez sûrement, il n'y a pas eu de transport en commun hier sur les artères de Kinshasa. C'est ce qui a justifié cette réunion d'urgence avec quelques membres du gouvernement et les gouverneurs de la ville. Sous la présidence de la première ministre, le gouvernement de la République a décidé de ravitailler en carburant les bus Transco et Transacademia. Également a décidé dans cette réunion le paiement des arriérés de salaire. Une fois de plus, j'ai mis ma mogo. Perturbation de la circulation ce lundi matin dans plusieurs coins de Kinshasa. Le gouvernement condamne les attaques de certains paisibles conducteurs qui n'ont pas respecté la grève sauvage initiée par des transporteurs privés. Autour de la première ministre Judith Souminois, ce lundi, se sont retrouvés les membres du gouvernement des secteurs concernés à qui elle a au préalable donné des instructions pour évaluer la situation et trouver des solutions urgentes afin de rétablir de l'ordre, a indiqué Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question de brosser la situation comme cela s'est révélé ce matin par cette grève que nous qualifions sauvage parce qu'il n'y a pas eu un préavis alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vent dans le secteur du transport urbain. Quant aux tracasseries maintenant à se lever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents et du transport et d'ailleurs cette mission-là ne concerne que la pratique d'affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre les arrangements en fait que tout rentre dans le normal. Au nombre de dispositions prises, Transco va être urgemment ravitaillé, annonce le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacadémia qui est dédiée spécifiquement aux étudiants. Donc il était question par exemple pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Demba de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion, dans la gestion quotidienne de l'entreprise, des décisions s'est rempris à ses propos. Mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que deux mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés. Des arrangements ont été faits, les revendications des grévistes ont tendu pour trouver une voie de sortie, allant dans le sens de garantir à la population des moyens de déplacement dans les heures qui suivent. Et justement, la société des transports du Congo Transco va désormais bénéficier des 600 mètres cubes de carburant chaque mois en vue d'assurer de manière régulière le transport de la population. C'est ce qui ressort de la rencontre du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, avec les bancs syndicals des Transco. Plus de détails avec Nicole Sesep-Loka. Au cours de cette réunion, Didier Kimbumbu, président de l'intersyndicale de la société des transports du Congo Transco, a présenté au vice-premier ministre et ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, les préoccupations et revendications des agents des Transco qui sont en grève. Ces revendications ont trouvé un écho favorable auprès de l'autorité de tutelle. Le banc syndical appelle ainsi les agents des Transco à la cessation de la grève. Les résolutions qui sont sorties de cette réunion sont les suivantes. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents des Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour qu'un rapport circonstancié soit adressé et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Les payements de deux mois de salaire des agents, donc juin et juillet 2024, et le gouvernement, par le billet de son Excellence, a promis qu'au plus tard, le 15 août, les frais de scolarité seront payés aux agents. Il est demandé aux travailleurs de reprendre le travail parce que le gouvernement assure maintenant d'une manière régulière la fourniture en carburant en termes de 600 m3 chaque mois. 13 délégués syndicaux, dont Mme Bijou Moingué, présidente de la délégation syndicale des Transco, ont pris part à cette réunion. Par ailleurs, une grande tripartite en rapport avec le plan de relance des Transco aura lieu ce mercredi 31 juillet 2024. Dans l'actualité, quatre territoires et une partie des Djougou sont désormais sécurisés par les phares d'essai. Les forces vives et politiques de Litori plaident pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone minière en territoire des Djougou. Junior Sélémani, reportage. La province de Litori se trouve dans sa phase de stabilisation et de pacification totale. Plusieurs zones jadis menacées par les groupes armés sont passées sous contrôle de forces armées, réduisant sensiblement la capacité des nuisances de Zadef. Et la circulation devient de plus en plus fluide. Par ailleurs, un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture des grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non-militaire mise en œuvre par le gouvernement militaire de Litori, le lieutenant général Ubuyanka Chamodjoni, Irumu, Mahagi, Mambassa et Haru, aspirent à séjour l'air de paix, hormis certaines zones minières en territoire de Djougou où les groupes armés Zahir et Codéco se disputent la gestion des carrés miniers, d'où l'appel de la jeunesse, de l'IDPS et du champ de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le gouvernement militaire, à ce stade, a fait tout son possible. Il a utilisé des voix très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre à temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purément économiques liés aux exploitations de l'or dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, la question de l'Itourie, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de l'Itourie et aller se concentrer sur la situation de Kivu. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de l'Itourie, c'est de soutenir les actions de son excellence, monsieur le gouverneur militaire, qui a tiré l'Itourie dans un gouffre et aujourd'hui, l'Itourie fait un milliard qu'on peut venir faire même le tourisme. Trois ans d'Iran, on ne le dira jamais assez. L'état de siège décrété par les commandants suprêmes de Fardessi et de la PNC, Félix-Antoine-Seket-Juloumbou, à l'Itourie, démontre déjà que ce prêve, c'est le plan de sécurité et de développement de grandes agglomérations. Les Itouriens doivent s'approprier et consolider les accus depuis enregistrés à cette période de l'état de siège pour son bien-être. Toujours en Itourie, le climat des paires restaurés autour du lac Albert a permis à la population d'intensifier les commerces lacustres. Une pisciculture des cages flottantes est mise en place pour pallier à la rareté des poissons, mais aussi pour lutter contre l'importation des poissons en provenance de l'Ouganda. Encore une fois, Junior Sélémane. La pisciculture des cages flottantes pratiquées sur le lac Albert par l'entreprise Pacifique Fiche Project et Raffox d'invente aux terres ivraines dans cette province où les jeunes sont exposés à l'activisme de groupes armés. Une manière pour cette entreprise délittée contre le chômage, source d'insécurité, dans cette partie de l'Itourie. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la province conduite par le conseiller principal du gouverneur de province, le colonel Christian Eliaba, a effectué ce dimanche 28 juillet courant. Une visite guidée dans les installations de la dute entreprise. Question d'encourager cette initiative d'entrepreneuriat de l'opérateur économique Robert Uchaïa pour le bien-être de la population de l'Itourie. Didier Djedji, son directeur technique, explique. En tant que Pacifique Fiche Project, nous nous sommes fixés quelques objectifs, entre autres. La protection de l'écosystème aquatique sur la Calbert a découragé la pêche non réglementaire qui est à la base de la disparition de plusieurs espèces. La création d'appoints pour les jeunes et les femmes, la cohésion ou la promotion de la cohésion sociale et le relèvement économique des communautés riveraines. Dix mois après l'expérimentation de cette pêche au lac Calbert, 25 tonnes de poissons tilapia ont été déversées sur les marchés de Bougna et environ, ce qui mettra à l'abri la population de l'Itourie à consommer de poissons en provenance de l'Ouganda. Rappelons que le temps de siège à l'étourie sous le commandement du lieutenant-général Loubuyankachuma-Djouni crée de plus en plus les opportunités et un climat apaisé sur toute l'étendue de la province. Le ministre national des mines séjourne dans la province de Otuwele. Il est donc dans sa toute première mission de proximité à l'intérieur du pays. Retour sur ses k-etés, son arrivée à Issyro avec Damas et Solé. La province du Otuwele est la toute première destination dans le Congo profond pour le ministre national des mines depuis sa prise de fonction Kizito-Pakabomba-Kapinga-Mouloumé est accueillie ce lundi 29 juillet 2024 au bas de la passerelle à Issyro par le vice-gouverneur Dara Matata-Christophe et toute la notabilité locale. A chaud, il révèle l'objet de sa mission. Un déplacement dans le cadre des activités de terrain. Un ministre ne doit pas rester dans ses bureaux. Un ministre doit être proche des activités qui se passent. Et ici, dans cette province, il y a également des activités minières. Et donc, nous sommes ici dans une démarche de faire une tournée pour, je dirais, nous rendre compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain dans nos activités minières. L'honorable Geneviève Ina Goussika Songoboulou-Ibambi, député national et fille du coin, salue le chien de sa province pour cette mission. Au centre-ville, le patron national des mines et sa suite sont reçus par le gouverneur Jean Bakomito Gambou avant d'échanger brièvement avec les officiels des différents secteurs en la salle qui balie du gouverneur. En fervent chrétien, le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mounoumé, sous la conduite du gouverneur Jean Bakomito Gambou, s'incline devant la troisième tombe de la bienheureuse annuarité et celle de Mgr Julien Ndavou en la cathédrale catholique. Sa présence à Issyro est un réconfort pour le personnel de la division provinciale des mines qu'il visite avant de finir en la salle polyvalente de la résidence des gouverneurs où l'attendait le responsable des différentes couches socioprofessionnelles et politiques du Haute-Uni. Edamase Solé nous fait revivre également en images de la rencontre du ministre des mines avec le gouverneur de province Jean Bakomito dans le territoire de Ouatcha. Images et commentaires. C'est vers la tombée du soleil que l'avion transportant le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans le territoire de Ouatcha s'est immobilisé sur les tarmacs de l'aérodrome de Doko à Durba Le lundi 29 juillet 2024, après les dispositifs protocolaires d'accueil, le gouverneur du Haute-Uni offre à son tour de l'hospitalité digne de ses noms à son hôte des marques. Le ministre national Kizito Bakabobaka Pingamouloumé qui décline son agenda. Ici sur le territoire de Ouatcha, nous allons visiter les installations de minières de Ghibali. Après nous allons voir aussi quelques sites. Les revenus ou les retombées des mines produisent des choses au travers soit du cahier des charges ou de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou compte à lui, se félicite de démarrer sa toute première mission d'itinérance dans le territoire de Ouatcha en présence des membres du gouvernement central. Un message d'espoir de la part du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi, qui n'a pas oublié Léo Touélé, nous dépêchait les ministres des mines, alors que le gouvernement ne vient juste que de se mettre au travail. C'est le premier voyage qu'effectue le ministre des mines à travers les pays. Cela démontre combien la province de Ouatcha est prise désormais en considération. Nous devons capitaliser cette attention du gouvernement de la République à faire avancer les choses et développer notre province suivant la vision du chef de l'État. Après les ovations par les différentes coûts sociaux, le cortège s'ébranle vers la salle Rino de Kibali, où Cyril Moutombo, directeur pays, souhaite à ses hôtes la bienvenue. Une petite séance d'induction sur quelques consignes à partager a précédé le banquet que la société Kibali Gold Mine offre à ses invités d'honneur et à leur suite. Pendant ce temps, dans le Okatanga, le gouverneur de province Jacques Kéboula, son vice-gouverneur Martin Kazemi, ainsi que les autres membres du gouvernement provincial du Okatanga, ont procédé hier lundi 29 juillet à la déclaration de leur patrimoine. C'était à la cour d'appel du Okatanga. Images et commentaires. Tradition respectée, comme le veut l'article 24 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouverneur du Okatanga, Jacques Kéboula Katwe, le vice-gouverneur Martin Kazemi Choula, ainsi que tous les membres du gouvernement provincial, étaient à la cour d'appel du Okatanga ce lundi 29 juillet 2024 pour se conformer à la déclaration de leur bien. Au cours de l'audience publique présidée par le premier président de la cour d'appel du Okatanga, Pierre Malagano Kalongola, faisant office de la cour administrative d'appel, a commencé par déclarer réceptionner le patrimoine familial du gouverneur et de son vice-gouverneur avant celui de leur ministre. Le ministère public entendu en son avis reçoit les requêtes et les déclare fondées. En conséquence, donne au déclarant Kéboula Katwe Jacques, gouverneur, et Kazem Béchoula Martin, vice-gouverneur, acte du dépôt, des déclarations de son patrimoine familial. En juin, le greffier de signifier le présent arrêt au déclarant au président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et de communiquer à la direction provinciale des impôts de n'y avoir pas lieu à PMA des frais, la cour d'appel du Okatanga a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce lundi 29 juillet 2024. En s'adonnant à ces principes légaux, Jacques Kéboula Katwe et tout son gouvernement viennent de se conformer à la loi relative à la transparence de la vie publique avant leur entrée en fonction. Dans la ville qui préfère, l'on nous signale le lancement par la mairie de la campagne de sensibilisation sur le civisme routier et le nettoyage des routes et des lieux publics de cette ville. Images et commentaires. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu son image d'attente d'une ville propre et d'une ville qui respecte les normes grâce aux efforts de la maire intérimaire Joyce Tounda Tchansa. Désormais, les piétons doivent traverser sur la bande peinte en jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Les dimanches 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés sur les routes de cette ville pour sensibiliser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers véhiculés ou non. Je salue donc sa façon de faire des choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyeurs de l'hôtel des villes ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubre les différentes entères principales de la vie de Lubumbashi comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi. Les louchois et les louchois, premiers bénéficiaires de cette réforme, saluent à juste valeur les leaderships de la première citoyenne de la capitale qu'ils puissent faire. Lubumbashi ou Antachi, Lubumbashi n'a jamais salubre. Merci Alain Mbikaï. On reste en province. Le village Makungulengi, dans le territoire des Lukul au Congo central, aura d'ici peu sa première école construite en matériaux durables. Les travaux de construction touchent déjà à leur fin. La construction de ces bâtiments est entièrement financée par un élu provincial du coin qui était descendu sur les sites pour évaluation. C'est depuis son existence que le village Makungulengi, dans le secteur des cas Congo, territoire de Lukula au Congo central, va appriter une école moderne, construite en matériaux durables grâce à son digne représentant à l'Assemblée provinciale du Congo central, l'élite de Lukula, Guylain Pandjoutsa Samangovo, qui finance personnellement ce projet, dans l'ébut d'accompagner valablement la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissaké de Tulumbo, pour rendre effectif la gratuité de l'enseignement de base, en vue de renforcer la capacité d'accueil, des apprenants au vu de l'effectif grandissant. Nous soutenons la vision du président de la République. Vous savez que la constitution de la République démocratique du Congo consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Et aujourd'hui, le taux des enfants a sensiblement augmenté. Mais dès lors que le taux a sensiblement augmenté, le président a mis en place un programme de développement des 145 territoires. Et dans ce programme, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il s'il y a de noter que cette école contient au total trois bâtiments, à savoir six salles de classe vastes, un bureau pour les directeurs, les secrétariats, une bureautique, une salle d'études et des latrines modernes. Tout juste après, Guylain Pandutsa Samangovo, le mieux joli de Lukula, s'est rendu dans les sites où il va construire un centre de santé moderne et une maternité, dans le but toujours de moderniser les secteurs des cas Congo. Dans le sud qui vaut plus précisément dans le territoire des cabarets, ce sont des activités culturelles et sportives qui ont été organisées dans un parc d'attractions privées. Les enfants encadrés par leurs parents jouent au football, basketball et autres disciplines. Regardez. Les enfants doivent être bien encadrés par leurs parents durant cette période de grandes vacances en vue de lutter contre le vagabondage juvénile. C'est dans ce cadre que certains parents organisent des sorties en famille le dimanche dans le site au parc d'attractions privées pour l'encadrement des enfants. Le dimanche 28 juillet, les membres du groupe Les Parrains ont organisé une sortie avec les dépendants de leurs familles sur un parc d'attractions des enfants dans le territoire des cabarets non loin de la ville de Boukavou. Durant toute la journée, les enfants ont été encadrés par leurs parents. Certains ont joué au foot, d'autres au basket, d'autres encore ont exhibé quelques pas de danse et certains ont pratiqué la gymnastique et différents jeux sous la surveillance des parents. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants pendant cette période de vacances en dehors des sorties. Ils sont appelés à divertir leurs enfants par des activités culturelles et ludiques. Certains enfants sortis avec leurs parents ont sollicité auprès de leurs parents des autorités un bon encadrement pendant ces grandes vacances. Le maman de ces enfants se sont rappelés aussi des jeux de leur enfance. Elles ont joué également au jeu des kangeais appelé à ce jour Zango. Joël Faragat, je ne dis pas, mais je vais étudier au maternel. Inès Mourou, je suis venu jouer. Bon, c'est juste beaucoup de gratitude de nous avoir amenés ici pour profiter de cette journée. Je vais dire que je les kiffe tellement, surtout mon père. Je les kiffe tellement et tous les autres aussi, je les kiffe. Et du coup, je rencontrais Didi. Je la trouve hyper cool et sage. Je la trouve hyper cool. Très génial. Et je les remercie. Marie-Hanne, je les remercie de nous avoir amenés ici. En famille, donc. Moi bien, à l'aise. Je suis en forme. Parlons religion. La 13e communauté baptiste du fleuve Congo a tenu son assemblée régionale en Bandaka dans la province de l'Équateur. Au cours de cette assemblée, le président régional a été installé par le président national de l'ECC. D'autres précisions, c'est dans ses reportages. Cette éminente personnalité religieuse était accueillie par le révérend Monseigneur Ilanga Onzeli, vice-président de l'ECC Grand Équateur et secrétaire régionale de la 13e CBFC Équateur Sud et tous les présidents légaux de communautés membres de l'ECC. Abordé par la presse, le révérend Dr André Gédéen Boukundouaoui Boulikabe précise. Nous sommes venus en visite pastorale, comme père de famille, je suis venu voir les enfants, comment ils sont et quelles sont les nouvelles. Mais spécialement, nous sommes venus dans la CBFC, bien qu'ils ne soient dans l'ECC, mais dans la CBFC pour une assemblée régionale, ensuite l'installation des présidents provincials. De l'aéroport de Mbandaka, le cortège du révérend Dr Bokundouaoui s'est dirigé au synode provincial où différentes allocutions ont été prononcées, dont notamment le mot de bienvenue du révérend Elie Kibonanga, président de la 10e communauté CDCC. Monseigneur Ilanga Onzeli a introduit son hôte de marque pour son mot de circonstance. Très heureux de se retrouver parmi le siens, le révérend Dr André Gédéen Boukundouaoui a axé son adresse sur la pérennisation de la paix et l'unité dans la diversité, message tiré du livre de Psaume 133. Profitant de cette occasion, l'homme de Dieu a fustigé la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo et a par la même occasion demandé à l'assistance d'intercéder pour cette partie du pays. L'évaluation de la revue annuelle de santé prévention sociale 2023, tous les chefs de division de 26 provinces, les partenaires financiers et techniques se sont réunis à Kinshasa du 23 au 26 juillet. C'était en présence du secrétaire général à la prévention sociale et celui de la santé représentant le ministre. Rodé Panda pour plus de détails. Depuis quatre jours, soit du 23 au 26 juillet 2024, les 23 chefs de division provinciaux sur les 26, experts du ministère de la Santé, le partenaire, les cadres de la prévoyance sociale ainsi que neuf directeurs de la direction d'études et planification d'autres ministères ont répondu à ces assises consacrées à la revue annuelle 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale, premier exercice depuis sa création en l'an 2000. Comme le précise le docteur Emmanuel Locombe. Au regard de l'évolution du secrétaire général à l'extension de la prévoyance sociale à tous les groupes de la population congolaise, les récompensations formulées à l'issue du secrétaire général vont permettre à pousser les BDV de nombreux défis concernant la gouvernance de la prévoyance sociale, notamment l'organisation de l'éducation se rapportera à la prévoyance de santé universelle. Tous les plus sols sont les séances de la santé publique. J'ai une prévoyance sociale, le secrétaire général à la prévoyance sociale et ménagera à aucun effort pour mettre en aide toutes les recommandations ordinaires pour mêler au cours de cette revue annuelle 2023 le premier exercice de l'Etat, le secrétaire général à la prévoyance sociale, la prévoyance sociale est un enjeu majeur non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la planète, à estimer la représentante de NABEL. Une agence belge, cet atelier, il faut le dire, avait pour objectif de contribuer à la santé ouvrière de la RDC pour la prévoyance sociale, et ceci sert à remplacer une personne qui perd ses capacités de travailler par suite d'une maladie et empêchement involontaire. Le ministère de la Santé est déterminé à soutenir le secrétaire général à la prévoyance sociale. Et Bobo Mokondi nous fait revivre en images le reportage relatif à la sensibilisation sur la diversité des personnes autistes pour une inclusion sociale de cette catégorie de personnes. Images et commentaires. L'inclusion sociale des enfants autistes est cruciale pour l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de personnes, renforcer leurs compétences sociales, augmenter également leur estime des soi et favoriser leur autonomie. C'est la position prise par le docteur Nicole Chabani, cofondatrice de la fondation BINBITE KOJUAMANI pour la promotion des droits de l'enfant vulnérable. Angus de journée du 29 et 30 juillet, deux jours consacrés à la sensibilisation sur la diversité des personnes autistes, une façon de favoriser non seulement leur bien-être mais également les développements d'une société plus juste et inclusive. Nous sommes là parce que nous pensons que les enfants avec handicap ont autant besoin et méritent autant que tout autre enfant sans handicap d'amour, d'affection et d'attention parce qu'ils ont des talents à partager avec la communauté. Et c'est aussi une occasion pour d'autres enfants qui n'ont pas d'handicap de pouvoir aussi communier avec ces enfants et pouvoir apprendre aussi de ces enfants. Occasion pour la présidente de la structure Debout l'Autisme et la Trisomie 21, Marie-Rose Temo, de rappeler l'engagement notamment des parents et du gouvernement congolais sur les rapports dans l'inclusion sociale des personnes autistes. Nous avons permis aux enfants de découvrir nos cultures, nos traditions. Bien qu'étant des enfants avec un handicap, certains ont pu comprendre quelles richesses nous avons dans notre pays. Nous les avons emmenées pour montrer aussi aux yeux du monde que ces enfants ont droit à la vie comme tous les autres enfants. Ça en est suivi d'une visite au musée national pour contempler les œuvres d'art qui retracent l'évolution de la culture congolaise jusqu'à nos jours. On passe à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo, démas. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Agression rwandaise, l'armée déjoue une double attaque des RDF M23 dans le Massissi, cinq rebelles tués, titre politico.cd. Les rebelles du 1-23 galvanisés par l'armée rwandaise au front multiplient ses attaques contre les positions militaires dans plusieurs zones du Nord Kivu en violation de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique. D'après le gouvernement, les forces armées de la RD Congo ont mené des opérations de contre-offensive à des attaques de la coalition terroriste RDF M23 dans certaines zones de la province du Nord Kivu. Ces attaques terroristes ont visé notamment les positions militaires situées à Kimouka et sur le mont Bukhara. Dans ces contre-offensives, l'armée a tué cinq rebelles. RDC, peine capitale, requise contre Cornei Nanga et consorts, annonce actualité.cd. Le ministère public a requis la peine capitale contre plusieurs prévenus dans le procès de Cornei Nanga et consorts, accusés notamment de trahison et de crimes de guerre. Seul Nanga Basséa Niputers échappe à cette requête extrême. Une peine de 20 ans de servitude pénale a été demandée contre lui pour participation à un mouvement insurrectionnel. La partie civile représentant la République a demandé un milliard de dollars américains. Manima, plus de 25 morts et de dizaines de disparus lors d'un naufrage sur le fleuve Congo, rapporte à Info 27.cd. Selon le journal, un terrible drame s'est produit dimanche 28 juillet, car dans la soirée sur le fleuve Congo, près de Kindou, la baleinière ABC Bonobo, transportant une cinquantaine de passagers de Kindou à l'Okando, a chaviré dans des circonstances encore floues. Selon des sources locales, au moins 15 corps sans vie ont été répêchés des eaux. Le bilan pourrait s'alourdir, car des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Attaques grandes de brouillage compromettant la sécurité de transport aérien civil, le gouvernement congolais saisit l'OACI, note la référence plus. Dans un communiqué rendu public le lundi 29 juillet, écrit le confrère, le gouvernement de la RDC informe l'opinion nationale et internationale que des interférences dangereuses sont observées dans le système GPS des avions. Selon Kinshasa, ces perturbations causées par des attaques de brouillage et d'usurpation d'identité touchent les zones de vol de la province du Nord-Kivu, notamment autour de Gouma, incluant Beni, Boutembo, Kiboumba et Kanyabanyunga. La République démocratique du Congo a saisi les instances régionales de l'Organisation de l'Aviation Civile internationale pour demander des sanctions appropriées. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnées tout au long de sa livraison. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellent suite des programmes sur la télévision nationale. Merci. Merci.